Le groupe CAVAC, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe CAVAC est à la recherche de fonciers. Vous vendez ? Vous avez un projet ? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le jeudi 18 juillet. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Le train des primeurs sur de bons rails hier. L'État, la région, la SNCF et les affrêteurs se sont réunis à la préfecture à Perpignan. Les rotations entre le marché Saint-Charles et Rungis reprendront le 1er novembre prochain. En attendant, la liaison est suspendue. Lors de la réunion hier, la SNCF a été clairement pointée du doigt. Le ministère de la Transition écologique a tapé du poing sur la table. La demande existe bel et bien pour ce train des primeurs, mais l'offre ne correspond plus aux besoins des entreprises de Saint-Charles. De nouvelles réunions seront donc organisées à Paris et Perpignan pour trouver des solutions et pérenniser la ligne sur le long terme. Car pour l'instant, la reprise de cette ligne est actée pour tout juste un an. Un incendie la nuit dernière dans l'entreprise Tubert d'Elnes. Près de 1000 m3 de compost et copeaux de bois sont partis en fumée. Le feu a été éteint au lever du jour. Et soyez vigilants, le risque d'incendie est toujours élevé dans les PO. Soyez particulièrement prudents dans les Fenouillades, les Corbières, la Plaine du Roussillon et les Alberts. Et Muto France prévient, la semaine prochaine, l'Hexagone devrait subir un nouvel épisode de canicule de plusieurs jours. Une situation qui va sérieusement aggraver la sécheresse qui s'installe sur le pays. Au total, 64 départements sont concernés par des restrictions d'eau, dont les PO. Dans notre département, on aura tout de même moins chaud que le dernier épisode caniculaire. On n'atteindra pas les 40 degrés. Mais la nuit, en revanche, le thermomètre risque de ne pas descendre sous la barre des 24 degrés sur la Plaine du Roussillon. Le retour des jeudis de Perpignan. Ce soir, à partir d'aujourd'hui, 19h et jusqu'à fin août. Tous les jeudis, les Arts de la Rue occuperont le centre-ville de Perpignan. En tout, 350 spectacles vous seront proposés durant cette soirée, soit environ une cinquantaine par soir. Et comme toujours, tout est gratuit. Des navettes gratuites assureront également des rotations entre le parking du Parc des Expositions et le centre-ville. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr. Vous pouvez vous abonner à nos pages Facebook et Twitter ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501